Musique Point de presse du parti Sadi ce mercredi 9 janvier 2019, c'était au siège du du parti. L'Union Nationale des Travailleurs du Mali, INTM, a débuté sa grève de 72 heures ce mercredi 9 janvier sur l'ensemble du territoire national. Musique Des divergences au sein de l'Union Malienne des Aveugles du Mali, IMAVA, entre Adi Bari et Issa Kamara, se disent tous présidents de l'IMAVA, les détails dans ces journaux-là. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ces journaux-là. D'informations comme annoncées dans les titres, les députés du parti Sadi ont tenu une conférence de presse ce mercredi 9 janvier 2019 au siège du parti. Les objectifs étaient de donner la position du parti sur la prorogation du mandat des députés et de parler de la situation actuelle du centre du pays en particulier et celle du pays en général. Propos de presse a débuté par l'observation de la minute de silence à l'endroit des civils tués à Koulogon et la lecture du communiqué du soutien du parti Sadi aux travailleurs maliens qui sont en grève de 72 heures. Il avait deux objectifs à savoir la position du parti Sadi face à la prorogation du mandat des députés et la situation actuelle du centre du pays en particulier et du Mali en général. Le président du parti, l'honorable Umar Mariko, a donné la position actuelle des élus dans l'Assemblée. Préparer notre congrès pour que le congrès puisse déterminer la marche à suivre. Si nous devons continuer dans cette démarche d'arrêter tous les travaux au niveau de l'Assemblée nationale et de ne plus se considérer comme députés, nous devons aller porter le combat autrement au sein de ces députés qui ont été portés par eux-mêmes. L'honorable Umar Mariko a également parlé de la situation actuelle du pays. Pour ce qui concerne la situation politique d'ensemble, nous estimons qu'il n'y a pas en réalité de conflits intercommunautaires ou de conflits intracommunautaires à l'Europe du Mali. Il y a une démarche forcée de la part de l'État de Sumerou Boué Maïga et de Ibrim Bokar Keïta à sémer les germes d'un conflit intercommunautaire. Et Dieu merci la société malienne qui résiste à cette pratique assez cynique. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les secteurs en lutte. Nous soutenons d'abord les travailleurs qui sont en grève et nous les soutenons et nous les invitons à un rassemblement. Au même titre, nous soutenons l'imam Diko, parce qu'il faut parler de l'imam Diko, ce n'est pas le Haut Conseil islamique, donc de l'imam Diko dans sa démarche actuelle qui a consisté à faire avaler à l'État malien ses démarches pour l'éducation sexuelle complète. Tous ces secteurs qui sont en lutte doivent aujourd'hui se donner la main et la justification du rassemblement du côté du Haut Conseil procède du fait que le gouvernement, par une série de mensonges, a démontré qu'il est prêt à faire n'importe quoi contre la patrie malienne. Donc, il nécessite de se rassembler et vous allez vous rendre compte aussi que les députés du Sadi sont là au complet et le parti est plus que jamais cohérent et continuant à sa marche pour édifier le peuple malien, éclairer le peuple malien, dans l'espoir que le peuple malien va se mobiliser dans ses rangs pour porter son combat pour la justice, pour le pain et pour le progrès. Notons que pour ces mots de fin, l'honorable Oumar Mariko, président du parti Sadi, a appelé les Maliens à la cohésion, à l'attente et surtout à la vigilance pour le développement du pays. Comme prévu, l'Union Nationale des Travailleurs du Mali-INTM a commencé son grève de 72 heures qui a débuté ce mercredi 9 janvier 2019. Selon le secrétaire général de l'INTM, Yacouba Kattilé, l'INTM est parti en grève à cause de la mauvaise foi du gouvernement au cours des négociations, poussant ainsi la centrale syndicale à appliquer son mot d'ordre de 72 heures. Propos récui à Wakamisogo, Roger Kanouté. Du 19 décembre à la fin du mois, au 31, ça fait une douzaine de jours. Mais sept jours après que nous avons commencé les négociations, soit 17 jours ou 18 jours, alors que la loi prévoit, une fois qu'un préavis est déposé, l'émission du travail de la fonction publique doit prendre une décision pour la mise en place de la commission de conciliation. J'ai dit très bien dans l'espace de 15 jours pour que les discussions puissent se faire. Mais malheureusement, cette fois-ci, nous avons attendu 19 jours avant que les négociations ne commencent. Et nous étions à moins de 48 heures de la fin, vraiment de l'ultimatum. Autrement dit, il n'y avait pas d'accord. Moins de 48 heures, nous devions observer la grève. Alors, sur une revendication de 12 points, s'il faut attendre au moins de 48 heures pour discuter de ces 12 points et aboutir à un résultat, ça veut dire que c'est un travail bâclé qu'on va faire. Ou ça veut dire tout simplement que la grève est consommée et tout a été entrepris pour nous pour aller dans ce sens-là. Nous ne savons pas pour quelles raisons, mais le constat est réel. Alors, le bureau exécutif a décidé avant que nos négociateurs ne partent en discussion pour vraiment faire remarquer qu'en question préjudicelle, il faudrait poser cette situation. Nous n'allons pas aller au-delà du midi, le mardi midi, qui était le deuxième jour, parce qu'il fallait nous donner un temps d'être en contact avec nos militants sur le terrain, afin de pouvoir expliquer et que les dispositions soient prises ne restent que par rapport à l'organisation de la grève à travers les services minimums des consignes soient données. Et c'est comme ça qu'effectivement, au-delà du midi, le mardi jusqu'au-delà du 14h, je veux dire même, il a été décidé par nos représentants au niveau de la commission de se retirer pour que nous puissions faire face à cette organisation. Cependant, en tant que responsable, nous avons tenu compte de beaucoup de situations. La situation du pays, l'élection du président de la République était là, l'élection vraiment des députés, les législatives, je veux dire. Au regard de tout ça, nous avons tenu vraiment à mettre en vise nos revendications pendant un bon bout de temps. Au Mali, ce qu'il faut tenir, l'UNTM est représenté sur l'ensemble du territoire du Mali, dans tous les services, sans exception. Là, vous pouvez vérifier. Mais il y a d'autres travailleurs en République du Mali qui ne sont pas affiliés à l'UNTM. Ceux qui ne sont pas affiliés à l'UNTM ne sont pas obligés d'observer les maux d'ordre de grève de l'UNTM. C'est comme ça que ça doit être fait. Mais ce matin, nous avons fait déjà les tours d'horizon de l'ensemble vraiment de nos militants pour vérifier sur le terrain ce qui a été observé ou pas. Il se trouve que nous sommes de 95% à 100% d'observations des maux d'ordre de la grève en tenant compte des services minimums. Donc nous observons aujourd'hui nos militants qui sont sur le terrain, ceux qui sont affiliés à l'UNTM, qui ont observé nos maux d'ordre de 95% à 100%. Ça a été un irréçu total. Et pour terminer, rien ne va au sein de l'Union malienne des aveugles du Mali, les deux candidats de l'Assemblée générale se réclament à tous. Président de la DITA, association, reportage. Le torchon brûle entre les membres de l'Union malienne des aveugles du Mali, à cause du leadership. En effet, Adi Bari et Issa Kamara, tous membres de l'UNAVA, se disent chacun président de cette union. Suivons les propos d'Adi Bari. Aux ameliers de 10 heures, j'étais assis dans mon bureau en train de travailler. J'ai entendu un brévis. Effectivement, c'est quelques gardes qui étaient là, accompagnés par un monsieur du nom d'Isa Kamara. Je crois que c'est lui qui a commandité ça. Ils sont venus pour déloger les occupants du bureau. Ils disent qu'ils sont là pour l'exécution d'une grosse justice. Donc nous, on les a demandé, parce qu'ils étaient accompagnés par un lussier. Je dis, si vous avez une grosse justice, normalement, il doit avoir la décision du procureur. On a demandé à l'ussier, il n'a pas pu nous montrer la décision du procureur. Maintenant, on a demandé à l'ussier, il est là au nom de quel cabinet. À cette question aussi, il n'a pas pu donner de réponse. Donc nous, on dit que si c'est comme ça, nous aussi, on ne va pas quitter comme ça, parce que le Mali est un pays de droits. Je dois préciser que ces gens ne sont pas à leur premier essai. Ils sont à leur deuxième tentative. On a informé notre ministère de tutelle, le ministère de l'action humanitaire, qui a d'urgence dépêché un élément de la Direction nationale du développement social. Également, on a informé notre fédération, la structure fêtière, qui a également délégué une personne pour venir voir ce qui se passe. On a apporté également l'affaire devant le ministère de la justice, qui a été saisi à travers son conseil technique, Mathieu Traoré. Et notre avocat aussi a eu les informations. Ils ont inquiétant l'huissier à laisser entendre qu'il va chercher du renfort. En tout cas, nous ne sommes restés jusqu'à 17h et on n'a vu personne. Je demande à certains magistrats qui sont en train de soutenir Mordicus et Désordre, à l'UMAV, de faire attention, de se ressaisir avant que l'histoire ne les rattrape. L'UMAV est une grande association, une grande institution. Personne de nous n'a intérêt à ce que l'UMAV bascule dans le désordre. Je demande vraiment à ces magistrats de se ressaisir. On vient à l'UMAV parce qu'on est élus par une assemblée. Et l'assemblée qui m'a mis en place, et cette assemblée a eu la présence de 47 délégués venant de toutes les régions du Malais, de Kaye jusqu'à Gao. En plus, notre assemblée a été présidée par la DNDES, la Direction Nationale de Développement Social, représentant le ministre de l'Action Humanitaire, et également par le représentant du ministre de l'Education. Et tous les partenaires techniques de l'UMAV étaient là à l'assemblée. Je crois que si on doit parler de légitimité, c'est cette assemblée qui est légitime. Quant à Issa Kamara, il s'est dit élu légitimement. En fait, on n'a pas essayé de les déloger. Il y a une procédure judiciaire qui avait commencé depuis là, parce que nous, on avait tenu notre assemblée extraordinaire suite à la fin du mandat du bureau sortant, qui a été constaté par décision de justice. Donc l'assemblée extraordinaire a été tenue. L'assemblée ordinaire de l'UMAV devait se tenir en fait le 24 et 25 juillet 2018, parce que c'était la fin du mandat du président sortant. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être tenu. La justice a constaté la fin de son mandat. Donc conformément à notre statut, au statut règlement intérieur de l'UMAV, pour convoquer une assemblée générale, c'est le président en fonction qui doit le faire. Mais puisque celui qui était en fonction de son mandat avait été fini et constaté par décision de justice, il n'avait plus qualité pour convoquer une assemblée. Et le ministère de la Solidarité également n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée. C'est pourquoi nous, on déléguait de différentes sections, par pétition, nous avons convoqué une assemblée extraordinaire. Donc on était deux candidats en fait. Moi et le cher Adjibari, qui s'était président de l'UMAV, on était deux candidats, mais la candidature d'Ajibari est tombée suite à une décision de justice. Ce qui fait que l'assemblée que nous, on a tenu à enterner ma candidature et a fait de moi le président de l'UMAV. Et nous avons sollicité alors, nous avons fait une assignation à la justice pour demander la restitution des clés et des documents pour aller travailler. Donc nous avons eu gain de cause. La justice a tranché à notre faveur, a dit que notre assemblée s'est bien tenue et a ordonné au bureau sortant la restitution des documents et des clés à notre profit. Et c'est cette ordonnance qu'on a entrenommée, qu'on a donnée à l'UF de justice. Et l'UF de justice était parti pour l'exécution de cette ordonnance. C'était pour demander au bureau sortant de restituer au profit du nouveau bureau, conformément à la décision de justice, les clés et les documents. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. Et donc, ça a mal tourné. Les gardes n'ont pas voulu faire des représailles, parce que comme vous le savez, nous sommes tous des personnes handicapées. Donc moi, j'ai dit aux gardes de ne pas mettre la pression, de laisser, on va expliquer la situation au procureur de la République, qui est chargé de veiller sur l'exécution des décisions de justice. L'Assemblée s'est tenue à Bamako ici. Comme vous le savez, notre statut prévoit la convocation de l'Assemblée un mois avant. C'est pourquoi, par une pétition, nous les délégués, nous avons convoqué notre Assemblée, parce que le président sortant n'avait plus de qualité pour le faire. Quant au lieu, notre statut ne prévoit pas un lieu précis de convocation de l'Assemblée. Pour preuve, toutes nos assemblées précédentes, certaines ont été tenues, soit au centre islamique, soit au palais de la culture. Donc le lieu de la tenue de l'Assemblée n'est pas opportune, c'est la tenue de l'Assemblée en question. Et pour tenir une Assemblée, il faut atteindre le quorum. Et c'est ce quorum qui a été atteint, validé par la justice. Et c'est ce qui, en vertu de ça que j'ai mangé, a été confirmé. Ce que j'ai juste besoin de dire au cher Adjibari et aux membres du bureau sortant, c'est que sous peine d'opposition à l'autorité légitime, ils doivent accepter la décision de justice. Comme ils sont en train de dire que nous, on n'a pas eu l'aval du procureur, on va bientôt publier la copie de la réquisition du procureur qui nous autorise à recourir à la force publique pour leur demander la restitution des documents. Ce que nous, on leur dit, c'est de se conformer à une décision de justice. Nous sommes dans un état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne peut se prévaloir de son handicap pour croire qu'il est au-dessus de la loi. C'est de se conformer à cette décision et de nous restituer nos documents. Parce que nous, on veut aller travailler à l'urgence. Parce qu'actuellement, à l'UMAV, les enfants manquent de nourriture. Actuellement, l'internat manque de nourriture. Je vous dis que le stock est fini. Nous, on veut aller travailler parce que ce bureau n'a plus la compétence. Ce bureau a montré ses limites. Ce bureau a montré qu'il ne peut rien faire pour ces enfants-là. Donc, nous, on a des ambitions. Nous, on veut sauver ces enfants-là. C'est pourquoi nous, on veut aller travailler. Nous osons espérer que cette grande association aura un président accepté par tous dans un bref délai. Voilà, c'est tout pour ce journal-là d'informations. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur LTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada